Salut à tous, c'est Mike & San. Bienvenue dans une vidéo où je vais répondre à une question. Cet épisode est tout à fait spécial car c'est une hors-série de Je Réponds à vos questions habituelles. Donc ce n'est pas Je Réponds à vos questions 7, qui se fera je ne sais pas quand malheureusement, mais c'est Je Réponds à vos questions, quand est-ce que je vais reprendre les vidéos ? Alors depuis un certain moment, je pense que vous avez dû remarquer que les vidéos se raccourcissaient de plus en plus sur la chaîne. La seule question de cette vidéo est, pourquoi il n'y a plus autant de vidéos qu'avant, depuis deux ans que je suis sur YouTube ? Alors, beaucoup de personnes connaissent l'histoire, mais il y en a qui ne la connaissent pas, des abonnés sur la chaîne, sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux habituels. Eh bien c'est tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, je suis papa. Et vous vous posez sans doute la question, qu'est-ce qui va changer sur la chaîne ? Eh bien sans doute pas mal de choses, puisque quand on a un enfant, on n'a plus le temps de faire des vidéos, on consacre son temps uniquement à l'enfant plutôt que de faire des vidéos. Et bien évidemment, comme tout papa qui se respecte. Alors oui, il y a pas mal de choses qui vont changer par rapport à la chaîne et au quota de vidéos que je fais par semaine. Il est vrai qu'avant, en 2016 et en 2017, j'étais célibataire, donc j'avais tout le temps de faire des vidéos. Et en début d'année 2018, tout change. Je suis en couple et du coup, je suis obligé de trouver des solutions pour aménager mon temps, à passer plus de temps avec ma fiancée et passer du temps à faire des vidéos. Alors je me disais, bon, c'est facile, c'est rapide, je vais enlever le mardi et le jeudi, le jour où je consacrais mes journées à faire des vidéos, pour passer plus de temps avec ma fiancée, et garder uniquement le samedi ou le dimanche. Donc il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, comment ça va se passer ? Comment je vais pouvoir m'organiser pour faire des vidéos ? Puisqu'il est vrai que quand on a un nouveau-né à charge, il est beaucoup moins facile de s'organiser pour faire des vidéos. Puisque notre préoccupation première est de s'occuper de notre enfant. Alors dans l'immédiat, je ne peux pas répondre à cette question. De savoir quand est-ce que je vais reprendre les vidéos. Quel jour je vais pouvoir garder pour faire mes propres vidéos. Pourquoi ? Parce que, en ce moment, malgré que moi et ma femme, nous nageons dans le bonheur, avec notre fille tout récemment née, il y a des choses qui se compliquent. C'est-à-dire que nous devons déménager d'urgence, et cela ne laisse aucune place à pouvoir faire des vidéos. Donc c'est pour ça que vous ne voyez plus de vidéos depuis environ un mois. Il y a aussi des papiers à faire dans les organisations, par exemple la CAF, la CPAM, tous ces genres de choses. Et tout ceci presque tous les jours. Voilà pourquoi je n'ai plus le temps en ce moment de faire des vidéos. Après, quand les choses se tasseront un peu, quand on aura déménagé, quand on aura démarré notre nouvelle vie, je pourrai réfléchir à la manière dont je pourrai m'organiser, et le jour que je réserverai pour faire des vidéos. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire de vidéos, puisque je passe mes journées qu'à ça, à passer dans des agences immobilières, à faire des papiers, à passer mes journées à l'hôpital, dans le service néonatologie. Pour les femmes enceintes qui connaissent ce service, je pense que vous savez de quoi je parle. Ma fille est née avec un mois et demi d'avance, elle est née prématurément. Au début, c'était très, très, très difficile. Maintenant, elle se débrouille comme une chef, ma fille. Et ça me rend très heureux qu'elle puisse remonter la pente et qu'elle se sente en bonne santé. Mais malheureusement pour ma fiancée, elle est obligée de rester hospitalisée jusqu'à la date du terme qui était prévue pour l'accouchement. Donc, malgré la naissance précoce de notre fille et l'hospitalisation de ma fiancée jusqu'à la date du terme, vous voyez bien qu'il est assez compliqué de s'organiser pour pouvoir refaire des vidéos comme avant. Donc, je ne dis pas que je vais arrêter les vidéos sur YouTube. Je vais continuer à faire des vidéos, mais ça sera à un rythme plus lent qu'avant, avec un quota de vidéos encore plus bas qu'avant, car il est vrai qu'avant, je faisais environ 4 à 5 vidéos par semaine. Depuis que je suis en couple, j'ai réduit mes quotas de vidéos qui étaient de 2 à 3 vidéos par semaine. Et j'avais décidé de raccourcir les saisons habituelles qui étaient de 1 an à 5 mois. Donc, ce concept-là, je pense que je peux l'oublier. Et pour faire des vidéos sans difficulté, je pense que dans le futur, je réaliserai des lives sur la chaîne et que je créerai de nouveaux concepts pour la chaîne. Alors, pourquoi le mot concept ? Pour ceux qui sont sur YouTube, qui travaillent sur leurs vidéos, vous savez à quel point c'est difficile d'affiner les vidéos et qu'ils aient un rendu de qualité. Un montage, ça peut prendre plusieurs minutes comme ça peut prendre plusieurs heures. Donc, vous savez à quel point ça prend beaucoup de temps. C'est un travail. Je l'ai toujours dit, faire du montage vidéo, c'est un travail. Beaucoup de gens disent, oui, faire des vidéos, ce n'est pas un travail. Mais au contraire, bien sûr que si, c'est un travail. Puisque c'est compliqué de monter de bonnes vidéos, surtout ceux qui sont extrêmement longs, de les affiner, qu'ils aient un rendu de meilleure qualité pour que ça soit plus agréable à regarder au public. Sur ma chaîne, j'ai toujours fait des vidéos entre 5 minutes et voire même 2 grandes heures maximum. La dernière vidéo qui a duré 2 heures et que j'étais obligé de partager en 2, puisque pour le public, c'est trop long à regarder. Du coup, ça faisait 2 fois 1 heure. C'était les 2 dernières vidéos de la saison 2 de l'été dernier. Et le montage m'a pris 3 jours. Donc, c'est un travail. Ce n'est certes pas un emploi. On ne gagne pas notre vie avec ça. Il y en a qui arrivent à gagner leur vie avec l'argent de YouTube. Il y en a qui ne gagnent pas d'argent. Mais c'est un travail. Et ça réquisitionne beaucoup de notre temps. Donc, pour ce qui est du mot concept, je vais essayer d'inventer de nouvelles choses sur la chaîne afin de réduire le nombre d'heures de travail sur mes vidéos et de réduire l'habitude des vidéos plus longues, qui ont toujours été plus longues sur ma chaîne, comme vous l'avez toujours vu. Exemple, des vidéos qui durent entre 5 et voire même 10 minutes. Ça, une vidéo sur YouTube, c'est suffisant. Et je gagnerais un temps considérable sur mes heures de montage. C'est-à-dire qu'une vidéo qui dure 5 et voire même 15 minutes, je pourrais le monter en 30 minutes et passer plus de temps avec ma fille et ma femme. Donc, les vidéos sur ma chaîne seront plus courtes et je pense que ça rendrait service à pas mal de monde pour ceux qui ont horreur de voir des vidéos trop longues. Mais le souci reste toujours de quand savoir je vais reprendre les vidéos. Et ça, je vous le dis encore une fois, je ne sais pas. J'attendrai que les choses se tassent pour pouvoir reprendre les vidéos en toute tranquillité et avec l'esprit reposé. Donc, vous savez la raison de pourquoi je ne peux plus faire autant de vidéos qu'avant et pourquoi je ne peux plus faire de vidéos au moment souhaité dans les journées que j'avais réservées exclusivement pour ça. Alors, sans doute, il y a des gens qui se posent des questions sur ce que je viens de dire. Pourquoi c'est un souci de ne plus faire des vidéos alors que tu viens d'avoir un enfant ? Pour moi, ce n'est pas un souci désagréable. Voilà, tout simplement, il y en a qui se disent certainement, oui. Alors, pourquoi il dit ça ? C'est certainement contraignant d'avoir un enfant pour lui. Il était plus heureux à faire des vidéos sur YouTube. Alors, sachez que même si cet enfant n'était pas prévu, qu'on n'aurait pas voulu avoir un enfant aujourd'hui, cet enfant est souhaité. Il n'y a aucune contrainte à avoir un enfant. Moi et ma femme, on en a toujours parlé d'avoir des enfants dans le futur, même si ce n'était pas souhaité pour le moment. Mais maintenant qu'elle est là, on va s'occuper d'elle tout au long de sa vie. Il faut prendre ça comme un cadeau, un cadeau de la nature, un don du ciel et de l'accueillir avec amour. Puisqu'il faut penser au futur, maintenant qu'on a un enfant, penser à son éducation, comment on va s'occuper de son enfant et s'occuper d'elle tout au long de sa vie. Alors, pour ceux qui se posaient la question de pourquoi j'ai dit tout ça tout au long de cette vidéo, non, ce n'est pas une contrainte d'avoir un enfant. Au contraire, je suis très heureux d'avoir ma fille aujourd'hui, de savoir qu'elle est en bonne santé, de savoir que je vais la voir grandir, de l'avoir évolué. Voilà, vous savez pourquoi je ne fais plus de vidéos pour le moment et que je passe plus de temps avec ma femme et ma fille. Vous connaissez toute l'histoire. Avant de conclure, je tenais à faire des remerciements aux amis qui se sont présentés pour ma femme et ma fille à l'hôpital pendant son accouchement et après son accouchement qui nous ont rendu visite, comme Amélie, Estelle, Sylvain, d'autres personnes qui nous ont rendu visite pour nous donner du courage et à mes parents qui ont été également présents. Les coups de téléphone, les messages, tous ces mots d'encouragement que vous nous donnez, eh bien, ça nous fait extrêmement plaisir. Ce que je trouve magnifique aussi sur la chaîne YouTube, c'est que des personnes s'abonnent à la chaîne malgré l'absence de vidéos. Je ne vous dis pas de vous abonner, mais faites-le comme vous le souhaitez. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Ça m'encouragera plus à pouvoir reprendre les vidéos dans le futur et à continuer sur ma lancée. Depuis que les vidéos ont cessé sur YouTube, j'ai quand même gagné 10 abonnés, ce qui est vraiment très beau. Donc, j'espère avoir encore plus d'abonnés quand je vais reprendre les vidéos sur YouTube, ce qui serait encore plus magnifique. Après, comme je vous l'ai dit, c'est à votre souhait. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Si vous ne voulez pas vous abonner, ne vous abonnez pas. Moi, en tout cas, ça ne m'atteindra pas. Je n'ai jamais forcé personne à s'abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de vues et encore plus d'abonnés. Non, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Faites-le comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, au jour que vous voulez. Vous avez encore les réseaux sociaux en description, comme Facebook, Twitter, Instagram et Skyrock qui ont toujours été là si vous voulez me suivre au niveau des informations. Aussi, pour ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, vous pouvez aussi regarder les anciennes vidéos qui remontent jusqu'à 2 ans à aujourd'hui. Ça vous donnera une petite idée de comment fonctionnent les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de la faire, de vous annoncer cette belle histoire. On peut se laisser là-dessus. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !